Bonjour à tous et bienvenue dans MedJournal, il est 15h, voici l'actualité de cette semaine. Des dizaines de milliers de Kurdes ont manifesté à Paris le 11 janvier afin de demander la vérité sur le massacre du 9 janvier commis dans le local du centre d'information du Kurdistan. Les femmes kurdes ont demandé que le 9 janvier soit déclarée journée de lutte contre le féminicide. Des dizaines de milliers de personnes ont afflué samedi 11 janvier à Paris pour exiger justice et vérité sur l'assassinat de trois militantes kurdes il y a un an. Venues de toute l'Europe, les Kurdes se sont rassemblés à Gare du Nord, tout près du centre d'information du Kurdistan, où les trois femmes kurdes ont été exécutées le 9 janvier 2013, avant de marcher vers la place de la République. Hier Rosa, aujourd'hui Sarah, hier Berlin, aujourd'hui Paris, nous n'oublierons jamais. Justice et vérité, identifier les commanditaires, pouvait-on lire sur les banderoles. Les manifestants ont crié tout au long de la manifestation des slogans tels que « Les martyrs ne meurent pas, vive le PKK, vive le président à peau ». Vérité et justice, vérité et justice, et jusqu'à ce que vérité et justice soient rendues, nous continuerons à sionner les rues de Paris, à sionner les rues d'Europe. La Coordination Nationale Solidarité France Kurdistan, le PCF, le président du Parti de la Gauche Européenne, Femmes Solidaires, la Marche Mondiale des Femmes, MRAP, Mouvement de la Paix, le NPA, la Communauté Tamoul, les organisations de la gauche turque étaient présentes. Le directeur du journal L'Humanité et des députés européens, mais aussi des antifascistes allemands, étaient là pour demander justice. Les femmes kurdes ont demandé que le 9 janvier soit déclarée journée de lutte contre le féminicide. Voici un an, le 9 janvier tombaient trois militants de Kurdes, Leïla, Sakine et Tidal, trois de nos camarades, sur des balles assassines en plein cœur de Paris. Lors de leur prise de parole, Pierre Laurent, président du Parti de la Gauche Européenne, Remzi Kartal, co-président du Congrès du Peuple du Kurdistan et les familles des victimes, ont exigé vérité et justice. Les femmes kurdes sont aussi le soeur car nous comprenons l'importance du combat contre les intergénérationnels. Ce qui vous caractérise, c'est votre volonté de transmettre aux plus jeunes votre soif de liberté, de justice et le sens de votre engagement politique. Et c'est très touchant de voir autant de jeunes aujourd'hui, cet après-midi. L'union des communautés du Kurdistan Kéjéke avait aussi envoyé un communiqué. Le Kéjéke a déclaré que cette attaque atroce et lâche a été dirigée contre notre stratégie pour une solution démocratique. Pour le Kéjéke, ce massacre a été commis par l'OTAN avec l'organisation secrète de la Turquie, le Gladio Vert, les islamistes du mouvement Fethullah Gulen, les Etats-Unis, la France et l'Allemagne sont également impliqués. Le gouvernement de l'AKP en Turquie et l'état parallèle de la confrère Gulen se trouvent au centre de ce complot. Le Kéjéke a affirmé que les autorités françaises savaient ce qui avait commis ce massacre, mais elles le cachent. Il a aussi appelé les Kurdes et les forces démocratiques à faire pression sur la France pour élucider ce massacre. Les Français aussi demandent que le massacre du 9 janvier soit élucidé. Audrey Météa, présidente des Amitiés Kurdes de Bretagne, le réalisateur du film Eskurdem Antoine Norand, se sont exprimés à nos caméras. Je viens à Paris ! Je viens à Paris ! Pour elle, on ne doit pas, bien entendu, relâcher notre combat. Et nous espérons qu'on arrive à faire un véritable accord entre la Turquie et la communauté kurde pour trouver des solutions, bien entendu, aux conditions des Kurdes en Turquie. En tout cas, la liberté des femmes recule en Turquie, la liberté tout court régresse en Turquie depuis Erdogan. Des centaines de milliers d'élus kurdes ont été jetés en prison sans chef d'accusation. Des maires, des conseillers municipaux, des députés, des avocats qui défendent ces causes-là sont jetés en prison, des journalistes qui le dénoncent sont jetés en prison. Tout cela est inacceptable. André Metteillet, président des Amitiés Kurdes de Bretagne, et on est là avec une délégation de militants. Et puis on travaillait beaucoup avec Roswin, qui était pour nous quelqu'un de très proche. Voilà. On veut savoir et on veut que les commanditaires soient jugés. On est donc intervenus auprès du président de la République, bien sûr, auprès du Premier ministre, auprès des différents ministères, la justice, les droits de la femme, le ministère de l'Intérieur, pour obtenir des explications. Pour l'instant, la seule réponse que j'ai eue jeudi du ministre de l'Intérieur, c'est de dire que lui, il est très préoccupé par cette affaire et qu'il y a une commission régatoire internationale qui a été nommée et qui fait confiance dans la justice de son pays. Je lui ai posé la question de savoir, mais si ça met en cause un pays ami, en clair, si ça met en cause la Turquie, vous faites quoi ? Alors là, il m'a dit, je fais confiance dans la justice. Alors, on va le lui rappeler. Ce qu'il faut qu'il sache, M. Valls, c'est qu'on ne lâchera jamais. On ne lâchera jamais. J'aimerais que le gouvernement fasse toute la lumière sur ces assassinats. Il y en a le pouvoir, puisque ces meurs, je le répète, ont été perpétués sur le territoire français. Donc la justice doit passer, la justice doit faire son travail, la police doit faire son travail. Je pense qu'il y a des éléments qui sont à sa connaissance et que la vérité doit être faite. Donc on ne comprend pas, y compris les démocrates français, ne comprennent pas le silence du gouvernement français sur cette question, alors qu'ils s'étaient engagés, dès le lendemain de ces meurtres, à faire toute la lumière sur ces agissements. Donc ça fait un an, ça fait un an que des familles souffrent. Ça fait un an que des familles sont en attente de la justice, que les commanditaires de ces meurtres soient jugés. Donc il est plus que temps que la vérité éclate sur ces meurtres. Ce triple crime opéré sur des femmes est révélateur d'un désir d'envoyer un message à la résistance kurde aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc le premier mot qui me vient, c'est d'être révolté par ce qui s'est passé à Paris. Un enregistrement audio de l'assassin présumé des trois femmes kurdes, exécuté il y a un an en plein Paris, le 9 janvier 2013, a été publié sur Youtube. Dans l'enregistrement audio, il raconte en détail son plan d'exécution. L'enregistrement a été réalisé lors d'une rencontre avec des personnes qui seraient membres des services secrétures que MIT. Cette révélation intervient alors que le gouvernement AKP et la confrérie Gulen sont en pleine guerre depuis le 17 décembre dernier. L'enregistrement a aussi été publié en français. L'enregistrement pointe les services secrets turcs. On ignore qui a publié l'enregistrement, mais cela peut être considéré comme une conséquence de cette guerre de pouvoir en Turquie. L'enregistrement a été publié sur Youtube trois jours après le premier anniversaire du triple assassinat. Celui qui est censé être à l'origine de l'enregistrement affirme qu'il est proche d'Omer Gunei. L'enregistrement continue avec cette note. Puis on entend la voix d'Omer Gunei qui parle de son plan d'exécution. Il affirme également que les services français suivent de près les activités kurdes et qu'ils peuvent prendre contact avec lui. Pas de contact avec moi en aucune façon, mais je crains que cela peut être, parce que ma situation est appropriée. Gunei dit avoir raté une occasion d'assassiner les poticiens kurdes Nedim Sevan, Ahmed Ouzoun et Shihar Heval, mais qui ne l'a pas fait car ils n'avaient pas reçu d'instructions. Si je voulais, je pourrais détruire Nedim et Ouzoun, connus sous le nom Heval Shihar. Je pourrais tuer les deux, le temps et l'espace étaient disponibles. J'étais seul dans la forêt. Bien sûr, je n'y ai pas touché car je n'ai pas permis. Il dit s'être procuré des armes en Belgique. Il affirme avoir demandé deux pistolets, dont un avec silencieux, trois chargeurs et cinq boîtes de balles de 9 mm. Ensuite, il parle de son plan d'exécution. Il donne ensuite des détails sur son plan pour tuer des militants kurdes, affirmant également qu'il recevra son arme en emballage non ouvert. Puis, il cite les prénoms à abattre, Nedim Seban, Shihar, Abram, Selahattin Soro, Ramzi Kartal. Aujourd'hui, il n'y a aucun doute sur le caractère politique de cet assassinat dont les commanditaires seraient en Turquie. En janvier 2013, Zemzi Kartal, Izubir Aydar, membre du conseil exécutif du KJK, a déclaré avoir obtenu au cours de l'année 2011 les informations selon lesquelles la Turquie aurait envoyé un groupe de tireurs d'élite en Europe afin d'assassiner les dirigeants kurdes. Ils avaient ajouté que deux autres complots avaient été déjoués par l'Allemagne et la Belgique. Un enregistrement audio de l'assassin présumé des trois militants kurdes et un document secret publié ont été diffusés sur Internet. Le document montre l'implication des services de renseignement turc mitent dans le massacre. Un enregistrement audio de Ömer Günei, l'assassin présumé des trois militants kurdes et un document secret publié ont été diffusés sur Internet. Le document est signé Urkan Ayek, chef du département des services de renseignement turc mitent, ainsi que deux autres responsables de ces services. Ce document classé secret de défense est daté du 18 novembre 2012 et met en avant les informations transmises par un agent nommé légionnaire sur sa connaissance. Selon le document, une rencontre a eu lieu en Turquie avec le légionnaire et a donné lieu à un versement de 6 000 euros pour mener à terme l'assassinat. Le document parle d'une planification de l'assassinat par le légionnaire. Cette nouvelle révélation apparaît deux jours après la publication sur YouTube d'un enregistrement audio de Ömer Günei, assassin présumé, arrêté en janvier 2013. Le document aurait été écrit un mois avant la dernière visite de Ömer Günei en Turquie. Le passeport de Mér Günei, qui avait été caché derrière la radio de sa voiture, avait permis de retracer son parcours à Istanbul et à Ankara au cours de l'année 2012, dont le dernier datant du 18 au 21 décembre, soit quelques semaines avant l'assassinat. Les Kurdes au Rojava s'est doté d'une autorité démocratique et autonome et une nouvelle constitution. Les prochaines élections devront avoir lieu dans quatre mois. Le 6 janvier dernier, le Rojava, doté d'une autorité démocratique et autonome, a adopté sa construction, qui définit la Syrie comme un état démocratique, libre et indépendant. La construction divise le Kurdistan en trois cantons, Jizira, Kobani et Afrin, au sein de cet état. Le canton Jizira s'est doté de trois langues officielles, kurde, arabe et syriac, mais les autres langues sont aussi garanties et protégées par la construction. Les droits humains et libertés sont également garantis. Les droits et libertés sont considérés comme valeurs suprêmes. La construction garantit l'égalité sans discrimination entre les femmes et les hommes dans tous les domaines de la vie, tandis que le travail des enfants, le mariage forcé des enfants et la torture sont interdits. Les élections devront avoir lieu d'ici quatre mois pour élire les parlements des cantons. Chaque canton comptera 20 ministères. Les peuples arabes, assyro-chaldéens, arméniens et tchétchènes, mais aussi les croyances musulmanes, chrétiennes et yézidis vivent en harmonie au Rojava. Toutes les communautés ont leur place dans l'administration autonome. Cette seule source de démocratie et de vue commune a été ignorée dès le début de la révolte syrienne par l'Occident. Les Kurdes ont également été la seule force qui a vraiment combattu les combattants étrangers et les malfaiteurs soutenus et financés par la Turquie. Ces malfaiteurs, affiliés à Al-Qaïda, ont subi de lourdes défaites successives face aux combattants kurdes. Pendant ce temps, l'opposition syrienne à l'étranger et de nombreuses brigades de l'armée syrienne libre soutenaient ces malfaiteurs, accusés souvent de crimes de guerre. Les malfrats de l'État islamique en Irak et au Levant et accusés d'avoir exécuté des centaines de civils ces derniers jours. On parle de plus de 1000 morts à Alep. L'Occident cherche une solution à la guerre en Syrie. Mais une fois de plus, les Kurdes ont été ignorés. Ces pays qui font semblant de chercher une solution pacifique au conflit syrien n'ont toujours pas invité la seule force démocratique, les Kurdes, à la conférence de paix sur la Syrie dite Genève 2. De nombreuses personnalités, dont plusieurs prix Nobel, se sont mobilisées pour appeler la communauté internationale à reconnaître la représentation kurde à la réunion de Genève 2, qui devrait avoir lieu le 22 janvier. Une pétition internationale a été lancée pour soutenir la participation du peuple kurde avec une délégation distincte. Une lettre a été envoyée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et aux dirigeants des États membres. La lettre souligne que les Kurdes syriens luttent pour le droit et une Syrie démocratique. Il signataire qui affirme que le peuple kurde doit être représenté à Genève 2 avec une délégation du Conseil suprême kurde créée en juillet 2012. C'est alors seulement que Genève 2 pourra jouer son rôle légitime à obtenir la paix souhaitée pour tous. L'Union des communautés du Kurdistan Kéjéke a également appelé le 15 janvier la communauté internationale à inclure les Kurdes syriens dans la conférence Genève 2 afin de donner une légitimité à cette réunion. Les Kurdes veulent participer à Genève 2 avec une délégation distincte en tant qu'opposition démocratique et indépendante. Les pays qui appellent toutes les parties aux réunions n'ont pas pris en compte cette demande du peuple kurde. La volonté de 3 millions de Kurdes et celle des autres peuples vivant dans les 3 cantons du Kurdistan occidental ont été rejetés, a rappelé le Kéjéke dans son communiqué. Le communiqué souligne que l'exclusion des Kurdes mettra en cause la légitimité de la conférence. Kéjéke a affirmé que les Kurdes n'accepteront pas une deuxième Lausanne. Depuis 100 ans, les Kurdes souffrent du traité de Lausanne et ils n'accepteront pas que la conférence de Genève devienne une nouvelle Lausanne. Une réunion excluant les Kurdes ne représentera pas la volonté de ce peuple et ne sera pas acceptée. Les Kurdes ne reconnaîtront pas les décisions prises par ceux qui adoptent une approche irresponsable face à la démocratisation et la stabilité en Syrie. Tandis qu'Isabri Ok, membre du conseil exécutif du Kéjéke, a souligné que l'établissement d'une autonomie démocratique au Kurdistan syrien était une ligne rouge pour le peuple kurde. La coprésidence du principal parti kurde PYD, Sahel Muslim, a de son côté à déclarer, lors d'une conférence de presse à Paris, que les Kurdes ne participeront pas à la conférence Genève 2, à moins qu'ils soient représentés et que la résolution de la question kurde soit à l'ordre du jour de la conférence. L'Islam a ajouté qu'une réunion qui exclut la question kurde sera considérée comme une seconde Lausanne. Plus de 200 Belges sont partis mener une lutte sale en Syrie. Plus de 20 ont péri. Un grand nombre sont revenus en Belgique. Ce sont les chiffres avancés par le ministre des Affaires étrangères belge, Didier Raider. ...guerriers, mais qui peuvent devenir très dangereux, parce que quand on va se former dans des camps à des actes violents, notamment des actes de terrorisme, quand on va combattre dans une guerre civile très... Le chef de la diplomatie belge a déclaré à la radio privée Belle RTL que ces ressortissants belges sont tués dans les rangs des groupes les plus extrémistes, y compris dans l'État islamique en Irak et au Levant. Selon M. Raiders, un assez grand nombre de malfaiteurs venant de Belgique sont déjà revenus et ont fait l'objet d'un suivi judiciaire et certains ont été interceptés en Belgique et ailleurs. Le chef de la diplomatie belge a exprimé sa crainte que les ex-malfaiteurs puissent devenir très dangereux au retour en Belgique et ailleurs, notamment après avoir suivi une formation militaire. Qu'est-ce qui va se passer à leur retour en Belgique ou ailleurs ? Donc je veux bien faire la distinction. Pour tous ces combattants, il ne faut pas se tromper. Nous sommes au moins autant préoccupés par leur retour que par leur départ. La Turquie et le Kurdistan du Nord se préparent aux élections de mars 2014. Le BDP lance un appel pour des observateurs internationaux garantissant par leur seule présence la régularité du scrutin. Tout a commencé après la victoire électorale du parti kurde BDP, parti pour la paix et la démocratie, au municipal de 2009. A l'annonce des résultats, Recep Tayyip Erdogan, premier ministre et chef de l'AKP au pouvoir, qui espérait conquérir Ahmed et d'autres grandes villes des régions kurdes, a fait mettre immédiatement en garde à vue et incarcéré plusieurs dizaines de maires et élus du BDP. Et les arrestations n'ont pas cessé. Des milliers de personnes, plus de 8000, selon les estimations des avocats, qui suivent les dossiers, ont été arrêtés depuis le début de l'enquête. Pour la plupart des observateurs, on a quitté le domaine du droit pour celui du règlement de compte politique. L'appareil juridico-policier procède à chaque fois par ce cercle. Maires, fonctionnaires municipaux, membres d'associations comme l'Association turque des droits de l'homme, journalistes syndicalistes. A l'approche des prochaines élections municipales, il est à craindre que quelques manœuvres politiciennes, comme le chantage, la répression, le trucage, pour voler au BDP une victoire prévisible dans les régions kurdes. Et au HDP, la percée significative qu'un scrutin honnête devrait lui garantir. Dans son programme, le BDP, membre de l'International Socialist et membre du Parti Socialist européen, formule trois principales revendications. La reconnaissance de l'identité kurde dans la nouvelle constitution, l'éducation en langue maternelle dans les écoles publiques et une autonomie démocratique, c'est-à-dire le droit pour la région kurde de s'autogérer. Par ailleurs, les Kurdes exigent la suppression du seuil de 10% dans le système électoral et la libération des prisonniers politiques, parmi lesquels se trouvent notamment députés, maires, élus locaux et régionaux, journalistes, avocats, syndicalistes et étudiants. Eyüp Doro, représentant du BDP en Europe, craint que le pouvoir n'accepte pas une nouvelle défaite. Doro lance un appel pour que des observateurs internationaux, officiels ou non, garantissent par leur seule présence la régularité du scrutin. C'était le journal de la rédaction, merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau MedJournal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada